Patricia est directrice de Village Vacances. Elle a toujours été très active jusqu'à ce que le chômage la rattrape il y a un an et demi. A 53 ans, veuve est mère d'une fille de 27 ans. Elle habite seule. Elle se retrouve dans une vie un peu vide qu'elle comble avec la nourriture. Voilà, ça c'était ce que je faisais il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est vrai. Après, je prenais ce pot, je le mangeais entièrement parce que j'avais un vide, un vide à l'intérieur. Là, je prenais la nourriture pour compenser des plaies ou des choses que je n'avais pas résolues, c'est vrai. Puis après, bien sûr, je culpabilisais de le manger. Le problème de Patricia, ce n'est pourtant pas le poids. Ce qu'elle veut, c'est mettre un terme à sa façon d'utiliser la nourriture pour se consoler. Elle a donc décidé de se prendre en main en s'inscrivant à un stage peu banal. Il s'agit de jeûner pendant une semaine. Ça n'est pas uniquement s'arrêter de manger, c'est aussi reprendre des rituels différents et ne pas être dépendante de ça, par rapport à cette nourriture. Jeûner, une solution qui peut paraître un peu excessive. Mais Patricia pense que cette expérience va lui permettre de remettre les compteurs à zéro. Un nouveau départ pour lequel elle s'est acheté un camping-car tout neuf. Dans le massif du Vercors, le gîte de l'Amandier. Le stage a commencé depuis trois jours. Dans cette aventure, Patricia n'est pas seule. Ils sont une quinzaine de tous âges et de tous horizons. De l'étudiante... Aux chefs d'entreprise. Et tous veulent vivre autrement leur alimentation. Ici, le jeûne n'est pas total. Au programme du matin, des tisanes et des jus de fruits coupés d'eau. Pour tenir le coup sans manger, il faut boire beaucoup. Ils sont accompagnés par Pierre, un ingénieur devenu naturopathe. C'est l'organisateur du stage. Convaincu des bienfaits du jeûne, cela fait neuf ans qu'il a décidé d'y consacrer sa vie. Pour lui, il y a très peu de contre-indications. Médicalement, le jeûne n'est pas dangereux pour des gens qui sont en bonne santé. Pour un jeûne court de cinq jours avec du jus de fruits, du bouillon de légumes et des tisanes. Si on est malade, si on est très fatigué, si on est enceinte, si on est diabétique, bien sûr que le jeûne est complètement contre-indiqué. Il faut uniquement réserver le jeûne à des personnes qui n'ont pas de problème ni d'anorexie, ni de boulimie, ni de maladie en général. Pour Patricia, comme pour tous, il y a eu des moments inconfortables au début du stage. Un temps d'adaptation nécessaire. Le corps ne comprend pas tout de suite qu'il doit puiser son énergie dans ses réserves. Dans la nuit, j'ai eu mon ventre qui m'a parlé, donc j'ai eu des crampes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc je me suis assez décontractée. J'ai eu un petit peu envie de vomir. C'est le seul symptôme que j'ai eu, avec un début de mal de tête, mais qui n'a pas duré. Une fois son corps habitué, Patricia fait un bilan très positif de ses premiers jours passés ici. « Qu'est-ce que je suis bien ? Tout simplement. On a ce sentiment de tranquillité. » « Pas de faim ? » « Ben non. C'est vrai, ouais. » « Pour la globalité, c'est une dizaine de kilomètres. Petite grimpette sur le début de la deuxième moitié. » Départ pour les 5 heures de marche quotidienne. Sans cette activité physique, c'est dans les muscles que le corps des jeûneurs irait puiser l'énergie. Grâce à cette marche, le corps utilise d'abord ses réserves de graisse. Mais la perte de poids n'est pas la motivation première des jeûneurs. D'ailleurs, la nourriture reste au centre de toutes les conversations. « C'est vrai qu'avec une goutte de vinaigre balsamique et de l'huile d'oignon, c'est parce qu'on mange bien chez moi quand même. » « J'aime bien cuisiner. Je suis super cassoulet. À la graisse d'eau. Ça, c'est bon. Mais ça, c'est dans les grandes occasions. » « Ah, on est en train de se sortir des recettes, là. C'est génial. » « Non, non, sans fantasme. C'est envie de faire. » « Moi, j'ai aucun manque de rien du tout. Même pas faim. Même quand on parle de nourriture, des fois, c'est juste pour le plaisir d'en parler. Mais c'est pas parce qu'on voudrait l'avoir dans la bouche. » « Moi, j'ai faim. C'est le palais qui parle surtout. Les goûts qui manquent. Le chocolat, entre autres. Ça, c'est parce que... » Marc, ostéopathe, en est à sa deuxième cure de détox. Cela paraît étonnant, mais la faim ne l'empêche pas de marcher. « C'est le paradoxe, quoi. C'est que comme on allège son corps et qu'on ne lui demande pas de digérer des choses trop compliquées, du coup, on a plus d'énergie pour pouvoir marcher. » Le ventre vide, il se rend compte que le jeûne nettoie le corps, mais aussi l'esprit. Les soucis et les contrariétés fondent en même temps que les toxines. « Tout le monde est gay. Regarde, les gens, ils sont tous heureux. C'est pas du cinéma, hein. Regarde, elle est arrivée ici. Elle avait une tronche. Elle a tiré une tête jusqu'à par terre. » « Ah oui. Alors ça, je comprends bien. » « Avec plein de soucis sociaux, personnels. Bon. Eh, regarde-moi-là, elle est toute resplendissante. » « Ah ouais. On sent de plus en plus léger. » « De plus en plus léger. » « Hein ? » « Ouais, ouais. » « Ça y est, tu vas repartir. » « En pleine forme. » « Chasser le gars, là, hein ! » « Ouais ! » « Don't you ! » « Vous pouvez vous installer. Trouvez-vous un coin confortable. C'est la pause de milieu de journée. » Les jours passent et Patricia est de plus en plus convaincue que la nourriture n'est pas une solution pour combler ses manques affectifs. « Tu te rends compte que c'est pas en faisant ça que tu enlèves ton angoisse. Donc tu trouves ta solution et tu cherches. Bon, c'est vrai que c'est psy, quand même. Il faut faire cette démarche-là, je crois. » Une démarche facilitée par cet environnement apaisant, sans stress, qui lui permet de prendre du recul. « Tu peux faire face à des choses qui vont surgir en toi. Tu vois, des choses qui peuvent remonter, des angoisses ou quoi que ce soit. Et là, t'as tous les éléments quand même pour puiser et pour résoudre. Voilà. Donc c'est plus la nourriture, quoi. » Le stage est aussi l'occasion de réfléchir en groupe sur les liens entre les émotions et les comportements alimentaires. « Moi, j'ai cinq fruits et légumes par jour. Juste qu'on dise un petit peu chacun, en cas de stress, justement, vers quel type d'aliments on se rabat. Donc par exemple, moi, c'est le chocolat. » « Le stress, c'est le paquet de fraises Tagada, ouais. Ça, j'adore. » « Quatre stress, des petits sandwiches, jambon, chèvre, avocat, mayonnaise. » « Jambon, chèvre, avocat, mayonnaise. » « Dès qu'on se met en jeûne, on retrouve notre vulnérabilité un petit peu. Et là, on va accepter pendant cinq jours, une semaine, de ne plus avoir la béquille chocolat, la béquille cigarette, la béquille saucisse. » « L'intérêt de vivre ça dans un groupe plutôt que tout seul chez soi, où on pourrait être amené à tomber sans cette béquille, le fait d'être en groupe, il va y avoir un support du groupe et les uns vont pouvoir aider les autres par rapport à ces petits manques. » Chaque soir, un bouillon de légumes apporte aux jeûneurs les sels minéraux nécessaires pour éviter les carences. « Attention, attention ! » Ils s'attablent avec plaisir, car même sans nourriture solide, le dîner reste un moment de convivialité. À mi-chemin de leur jeûne, ils pensent déjà au retour à la maison. Pour Elisabeth, l'étudiante, pas question de retomber dans les mauvaises habitudes. « Justement, je ne fais pas ça pour après, le soir, aller au McDo, quoi. Ce serait un peu bête, en fait. » « Ouais, non, non. Mais justement, des choses, je me dis, je vais me faire une bonne petite salade, je vais faire plaisir sur des choses saines. » Patricia, Marc et les autres auront appris le plaisir de manger sans ajouter leurs émotions dans leur assiette. « Et Elisabeth est avec nous sur le plateau. Bonsoir Elisabeth. » « Bonsoir Karine. » « Bon, ça fait deux semaines que le jeûne est terminé. Vous n'avez pas maigri ? » « Non, je n'ai pas maigri. » « Vous en avez perdu trois, vous en avez repris trois. » « Voilà, j'en ai repris trois. » « Est-ce que vous avez vraiment réfléchi à vos émotions ? » « Ça m'a permis, oui, de comprendre certaines choses par rapport à... » « Du coup, je n'ai plus recours à la nourriture, forcément, pour calmer des besoins infectifs. » « Ah, c'est pas mal, ça. Et vous avez eu vraiment faim, j'imagine ? » « J'ai eu un peu faim. C'est comme si, en fait, on loupe l'heure du déjeuner et on a un peu faim, et puis ça passe. » « Est-ce que vous aviez... » Je vais faire la psy de comptoir, je suis désolée. C'est mon dada. « Est-ce que vous aviez quelque chose à digérer dans votre existence ? » « Ça, pas mal. » « Peut-être. » « C'est-à-dire ? » « J'ai eu pas mal d'événements, en fait, douloureux ces derniers mois. » « Vous vous êtes séparée du père de votre fils ? » « Voilà, qui est en Australie. Ça ne s'est pas très bien passé. Je suis revenue en France. » « Retour chez les parents, du coup, c'était un bon moment pour changer de vie, en fait. » « On ne va pas faire l'apologie du jeûne. Il faut qu'il soit encadré. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. » « Mais quels sont les bienfaits psychologiques du jeûne ? » « Alors, il y a des bienfaits psychologiques qui sont moins liés à la perte de poids, même si ça, c'est un bienfait aussi psychologique. » « Mais on peut le reprendre. » « Mais moi, je trouve que c'est un peu comme la méditation. » « Ça apprend d'abord à être vraiment à l'écoute de soi. » « Et finalement, moins on mange, plus on est sensible à nos émotions, à nos pensées. » « Et donc, ça aide étonnamment à se connaître. » « Et parfois, on redécouvre véritablement ce que c'est que la sensation de faim. » « Quand on mange tout le temps, on ne sait plus quand est-ce qu'on a faim. » « Quand on fait du jeûne, on fait bien la différence entre la faim et l'envie. » « Le fait d'investir d'autres choses que la nourriture, c'est quelque chose que vous conseillez ? » « Je conseille toutes les méthodes qui permettent de penser à autre chose qu'à la nourriture. » « Donc c'est vrai que déplacer, changer d'activité, ça permet d'abord d'avoir un autre regard sur soi, de découvrir d'autres qualités, d'autres compétences, et aussi de pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de ressentis qu'on n'a pas quand on mange. » Muriel, qu'est-ce que vous avez entrepris avec Christian, alors, tous les deux, pour essayer de maigrir ? « On essaye l'hypnose. Voilà, on s'est lancé dans cette petite thérapie-là. » « Tous les deux ? » « Tous les deux, bien sûr. » « Mais il y a d'autres gens avec vous ? » « On est très peu nombreux, on est 4-5 par séance. » « Ah, donc c'est un groupe. Vous avez fait combien de séances ? » « Trois séances. Et maintenant, c'est fini pour le moment. On reverra le docteur en janvier, une fois, pour faire un bilan. » « C'est pour faire quoi, alors ? » « Alors, moi, je trouvais ça intéressant, parce qu'on ne peut pas vraiment, nous, changer nos comportements alimentaires, vu qu'on est toujours un petit peu à manger à droite, à gauche, en travaillant. Donc, c'est très compliqué. » Et donc, l'hypnose, il nous met dans un... Ce n'est pas vraiment une hypnose profonde. Je dirais que c'est une sorte de méditation profonde. Je comparerais ça plutôt comme la situation. Et il nous parle et il nous demande où est notre problème. Et il nous parle simplement. Il nous propose de remplacer certains aliments par d'autres. Il parle, il parle sur un rythme très spécial. On peut intervenir si on veut. Et ça se passe tout doucement. Comme ça, on passe une heure et demie à l'écouter parler, en fait. Sans se rendre compte qu'on est sous hypnose la plupart du temps, alors qu'on l'est vraiment pendant au moins 20 minutes, certainement. C'est vrai que l'hypnose, parmi d'autres, sont des bonnes techniques. Parce que d'abord, ça aide à la connaissance de soi. C'est un bon moyen, effectivement, de régler souvent les questions de dépendance. Et parfois même, avec un thérapeute très compétent, de retrouver aussi des souvenirs d'enfance, voire même des souvenirs liés à des prises alimentaires incohérentes dans la petite enfance. Vous avez tenté plein de régime ou pas ? Oui, plein de régime, oui, plusieurs, oui. Oui, oui, quand même, oui, oui. Mais ça ne marche pas ? Ah bon, on maigrit, puis on regrossit après. En tout cas, pour maigrir à long terme, si c'est le but, ça veut dire que ça passe nécessairement par une prise de conscience de l'origine de ces émotions ? Pour se libérer de ces kilos émotionnels, il faut vraiment revenir à la source. Et vraiment se souvenir quand est-ce que la prise de poids, quand est-ce que la modification de poids a commencé. Et de voir finalement qu'est-ce qui a pu déclencher ça à l'origine. Et ensuite, ne pas hésiter à devenir quelqu'un d'autre, ne pas avoir peur de devenir quelqu'un d'autre. Et peut-être même de redevenir celle qu'on est vraiment. Parce que souvent, derrière ces pellicules de graisse, finalement, notre véritable identité se cache. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette première émission de Génération Famille. Bon, Elisabeth, bon courage pour la suite. Merci. Muriel, alors vous encore plus, bon courage. Merci. Parce que là, il y a la bûche de Noël, après c'est la galette des rois, après c'est la chandeleur. Merci pour tous vos témoignages, merci pour vos éclairages.